A titre personnel, je remercie le CADTM pour l'invitation à participer à cette conférence. Je ne vous cacherai pas qu'à mesure qu'avançait la perspective de la conférence, je me suis demandé si l'invitation qui m'avait été faite de modérer les échanges était si sympathique que ça, parce que les trois intervenants qui vont s'exprimer ce soir sont des spécialistes, de grands spécialistes de la question de la dette et non contentes d'être des spécialistes de la question de la dette, ils ont tous les trois fait de gros efforts pour être de grands pédagogues sur cette question-là et c'est le genre de gens qu'on a envie d'entendre parler pendant de longues heures sans courir le moindre risque de s'ennuyer. Néanmoins, j'ai la tâche d'essayer de modérer les échanges, mais je le ferai avec modération. Et si jamais quelques frustrations devaient émerger du fait que chacun n'ait pas pu absolument exprimer tout ce qu'il souhaitait exprimer ce soir, j'invite tous les gens qui participent à la conférence ce soir à se tourner vers les livres ou les spectacles des intervenants pour approfondir avec eux. Alors, la thématique qui nous rassemble ce soir, c'est celle de la dette et plus spécifiquement des dettes publiques. Je vais être assez bref, mais il me semblait que la campagne présidentielle de 2002 en France offrait un point de départ pour mesurer des évolutions récentes sur cette question. Cette campagne joue, on pourrait dire, le rôle d'un prisme qui permet de mesurer ce qui s'est passé depuis la précédente campagne présidentielle française, celle de 2017. Alors, tout le monde n'a pas les yeux rivés vers la France. Néanmoins, 2017, c'est une période où les questions économiques et sociales étaient au cœur de l'actualité. La campagne française était un moment où avaient été discutées des choses telles que les taux d'intérêt, la nature de la construction européenne, la nécessité de rembourser la dette, à quelle échéance. Et dans un contexte comme celui-ci, le discours de la gauche portait, il portait tellement que j'ai le souvenir distinct d'avoir fait une enquête sur la campagne du Front National en France à l'époque, et on nous expliquait que le Front National puisait certaines de ses considérations sur ces questions dans les colonnes du monde diplomatique, alors que les affinités entre le diplôme et le Front National, comme j'imagine tout le monde le sait ici, sont par ailleurs assez limitées. Cinq ans plus tard, on observe que la situation a sacrément évolué. D'un côté, les dettes se sont envolées. En 2017, la dette française s'élevait à un peu moins de 100% du PIB. À l'heure actuelle, elle approche des 120%. Et pourtant, la campagne présidentielle française s'organise non pas autour de questions économiques et sociales, mais principalement autour de questions identitaires qui soufflent dans les voiles de quelqu'un comme Éric Zemmour. Alors, cette évolution soulève plusieurs types de questions auxquelles vont répondre plus ou moins directement les intervenants de ce soir. La première, c'est pourquoi est-ce que les populations européennes, y compris celles qui étaient les moins portées sur les questions économiques, ont assez violemment découvert le problème de la dette au début des années 2010, un problème que, jusqu'avant, ils avaient sans doute appris à associer aux pays du Sud. La deuxième question, à mon avis, qui se pose, c'est comment est-ce qu'on explique la dette dont on nous disait dans les médias, dans la plupart des discours politiques, qu'elle mettait en péril les États, qu'elle ne devait surtout pas dépasser un certain seuil au risque de provoquer l'effondrement de nations entières ? Comment expliquer que cette dette ait laissé place à ce qu'on a appelé en France le quoi qu'il en coûte, une disposition à dépenser toujours plus sans réellement se soucier de l'envol de la dette ? Comment expliquer que la dette soit devenue aussi importante en termes de chiffres sans que les grenouilles promises se mettent à tomber du ciel ? À mon avis, la dernière question générale que soulève l'évolution que j'ai tenté de décrire à partir de l'évolution des campagnes présidentielles 2017 et 2022 en France, concerne le rôle de l'un des acteurs dont on va sans doute pas mal parler ce soir, un des acteurs clés du drame de la dette à l'heure actuelle, qui est la Banque Centrale Européenne. Et il me semble que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui nous invite à mesurer l'évolution de l'action de la Banque Centrale Européenne jusqu'ici réputée garante de la plus rigide orthodoxie. Alors, moi j'en ai fini de mon introduction, de ma présentation, et je vais laisser la place aux trois intervenants qui vont, on s'est mis d'accord là-dessus, prendre la parole à tour de rôle, chacun leur tour, sur trois grandes questions sur lesquelles on s'est mis d'accord et que je vais vous présenter. Et ensuite, ils disposeront d'un dernier moment pour intervenir sur une question de portée un peu plus générale, et on essaiera d'ouvrir les échanges à vos questions. Alors, c'est Éric Toussaint qui prendra d'abord la parole. Alors, on hésite à présenter Éric Toussaint, notamment dans une visioconférence organisée par le CADTM. Mais bon, je me plie à l'exercice. Éric est historien, il est politiste, il est fondateur, porte-parole du CADTM et auteur d'une multitude de livres, dont je ne citerai que le dernier, Capitulation entre adultes, Grèce 2015, une alternative était possible, publiée chez Sileps en 2020, et qui est une réponse assez cinglante, assez délicieuse, je vous invite à le lire, à l'ouvrage de Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. Aline Fares interviendra par la suite. Alors, il faut que je vous prévienne que j'ai tendance à confondre le prénom d'Aline avec un autre. Si je le fais ce soir, j'en présente par avance mes excuses. Aline a travaillé une dizaine d'années dans la finance, chez Dexia, qu'elle a quittée en 2011, et puis elle a travaillé sur la réglementation financière au sein de Finance Watch jusqu'en 2016. Elle est l'auteur de la conférence gesticulée chronique d'une ex-banquière, qui a été jouée plus de 70 fois en Belgique et en France. Elle a contribué à de nombreuses créations, à des projets d'éducation populaire, visant à dénoncer les mécanismes destructeurs des banques et de la finance, et à penser nos moyens d'action contre elle. Et le troisième intervenant, c'est Benjamin Lemoyne, sociologue, auteur du très remarqué, et à mes yeux très remarquable, L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché, publié à la découverte en 2016, mais qui va bénéficier d'une nouvelle sortie en poche, et me dit-on d'une nouvelle préface. Alors, chacun va intervenir, je l'ai dit tout à l'heure, une petite quinzaine de minutes. Je salue aussi Mats et toute l'équipe du CADTM, qui sont les grands organisateurs de la soirée, sur lesquels je compte pour m'aider à organiser les choses si jamais je commets un impair. Alors, Eric, la première question que j'avais envie de te poser concernait ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le bond colossal que l'on a observé dans le montant des dettes des États capitalistes avancés, et sur le paradoxe, en tout cas ce qui pourrait sembler être un paradoxe, lorsque l'on compare ces montants, je l'ai dit tout à l'heure, environ 120% pour la dette française, lorsque l'on compare les discours qui étaient prononcés sur la menace que représentait la dette avec la situation actuelle où l'économie semble tourner. Alors, comment est-ce qu'on explique la singularité de la situation dans laquelle nous nous trouvons ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Très heureux de participer à cette discussion et modérée par Renaud. C'est clair que l'affirmation selon laquelle ça allait être la catastrophe si on dépassait un certain taux de dette par rapport aux produits intérieurs bruts de chaque pays, cette affirmation n'a jamais eu de fondement scientifique. Ça a été lancé par notamment Kenneth Rogoff, qui avait été économiste en chef du Fonds monétaire international. D'ailleurs, un de ses étudiants a montré que ces calculs n'étaient déjà pas du tout réalisés de manière scientifique. mais surtout, alors que Kenneth Rogoff disait si la dette dépasse le chiffre fatidique, le ratio fatidique, le pourcentage fatidique de 90% par rapport aux produits intérieurs bruts, eh bien, c'est extrêmement mauvais, c'est insoutenable, etc. Bon, c'était de toute évidence faux dès le départ et avant même qu'il l'affirme, puisqu'on avait sous nos yeux l'exemple du Japon dont la dette dépassait déjà 200% du produit intérieur brut. Donc, ce n'est pas une question de pourcentage de dette publique par rapport à la production de richesses annuellement qui est l'élément important. Ça ne l'a jamais été pour les membres du CADTM et ça n'a jamais été pour l'écrasante majorité des économistes critiques. Certains même disent « plus il y a de dette, mieux c'est ». Donc, l'affirmation était totalement fausse. Elle avait un but, c'était de justifier des politiques d'austérité et d'une certaine limitation de la dette. Maintenant, il est clair, comme tu l'as dit dans l'introduction, Renaud, qu'il y a eu un changement radical, très clairement, à partir de mars 2020, avec le discours de Christine Lagarde, qui était devenue directrice de l'ABCE, et de l'ancien directeur de l'ABCE, Mario Draghi, ils se sont fendus d'un communiqué commun pour bien montrer qu'il y avait un accord et pour dire « effectivement, ils n'ont pas pris la formule qu'a adoptée Macron après, mais c'était ça, quoi qu'il en coûte, on va mettre absolument tout ce qu'il faut pour combattre cette crise ». Et ils ont expliqué que la crise venait d'affecter les peuples du monde avec la pandémie, alors que nous avions démontré, toute une série d'économistes, que l'économie, en fait, ne s'était pas relevée depuis la crise de 2007-2008, qu'on était dans une longue stagnation ou donc une croissance extrêmement lente, et il y avait des signaux très clairs avec la baisse de la production en Allemagne, aux États-Unis, une crise financière sur le marché du repos de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc, il y avait des éléments de crise, mais il est clair, en même temps, que la pandémie, produisant, entraînant des mesures de confinement, d'abord en Chine, puis ailleurs, a changé en partie la donne, parce qu'il y a eu arrêt des chaînes d'approvisionnement, arrêt des chaînes de production, et aussi, je l'ai expliqué dans un article et je ne vais pas développer ça, mais parce que les grands investisseurs, les grands actionnaires, ont décidé que c'était le bon moment, finalement, en février jusqu'à la mi-mars, de prendre ce qu'on appelle leurs bénéfices, c'est-à-dire les marchés financiers, les bourses avaient très fortement augmenté, la cotation des actions en bourse, et ceux qui avaient acheté ces grands actionnaires et ces grands fonds d'investissement, qui avaient acheté des actions au début du mouvement haussier, se sont dit, c'est le bon moment pour les vendre, on les vend au prix fort, ça va produire, puisqu'on les vend, une chute, mais nous, on aura récupéré l'argent, la chute aura lieu et on rachètera à un prix inférieur. Entre-temps, on a réalisé donc une très bonne opération. Ça, ça s'est passé entre le 15 février et le 15 mars. Et à partir du 15 mars, face à ça, la Banque Centrale Européenne, il faut bien se dire, ce n'était pas simplement face à la pandémie, c'était une chute de l'ordre de 30% des bourses de valeur, et donc une sorte de menace venant des marchés financiers par rapport aux banques centrales. La réaction de la Banque Centrale Européenne et de la Banque Centrale des États-Unis était de dire, on va y aller plein pot, quoi qu'il en coûte, pour sauver les marchés financiers, pour sauver les marchés d'action. Mais bien sûr, il ne fallait pas le dire de cette manière-là, c'était le message à envoyer aux marchés financiers, mais il fallait dire que c'était pour combattre les effets terribles d'un virus qui débarquait comme un orage soudain dans un ciel bleu, alors que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de ciel bleu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donc dit, notamment au niveau de l'Europe, je ne vais plus parler des États-Unis maintenant, au niveau de l'Europe, on a dit, les règles des traités, elles sont suspendues, l'application est suspendue, et les gars, vous pouvez y aller, vous pouvez augmenter à fond la dette publique. Alors, pourquoi ont-ils fait ça ? Je dirais, pour moi, il y a deux raisons fondamentales. Un, il fallait répondre à la pression des marchés financiers et leur dire, écoutez, les gars, vous pouvez compter sur nous, on a bien compris que vous pourriez déstabiliser fortement la situation, eh bien, on va injecter suffisamment d'argent pour que les marchés boursiers puissent repartir à la hausse. C'était clairement un des objectifs. Le deuxième objectif, c'était, je dirais, ça va peut-être vous étonner, donc de dire, du point de vue de la BCE, de la Commission européenne, c'était éviter que les États ne décident de financer leurs dépenses exceptionnelles en taxant les plus riches. Ça aurait été une très mauvaise idée. Il fallait calmer le peuple, je dirais, et lui dire, écoutez, l'État bienfaiteur est de retour, il va y avoir des aides, il va y avoir des suspensions de paiement de dette pour les dettes privées, ou en tout cas des reports de paiement. On va donner des aides et on va contenter le peuple de ce côté-là et surtout éviter qu'il ne pense qu'il serait juste que ceux qui ont profité jusque-là de la situation pour s'enrichir, et on voyait très bien que le niveau des inégalités avait augmenté et dix ans auparavant, il y avait le mouvement Occupy Wall Street, les indignés et tout ça, dénonçant le 1% le plus riche. Il ne fallait surtout pas qu'on pense qu'il fallait demander au 1% le plus riche de mettre son écho dans sa contribution dans le pot commun. Et donc, en levant la vanne, en ouvrant les vannes des dettes publiques en disant « vous pouvez vous endetter », les États, même s'il y avait eu une certaine pression de la gauche, et comme tu l'as dit Renaud, il n'y a pas eu vraiment de pression, s'il y avait eu une pression populaire, peut-être, les États auraient pu être amenés à prendre des mesures. D'ailleurs, à un moment donné, Macron, d'autres ont dit « écoutez, il va falloir quand même réguler, notamment du côté du Big Pharma, de la production d'équipements médicaux, etc. » Donc, on s'est dit, là, il va y avoir un retour des politiques dirigistes de l'État pour répondre à la situation. Et bien, finalement, avec le calcul, je dirais, de Draghi et de Christine Lagarde et des gouvernements de cette orientation-là a fonctionné. Finalement, y compris des économistes de gauche ont félicité la Banque Centrale Européenne et ont dit « ben voilà, on abandonne le dogme et c'est très bien. » J'ai compris des amis qui ont écrit des choses dans ce genre-là. Je pense qu'ils voulaient se rassurer et que ce n'était pas du tout la bonne réaction à avoir. Qu'a fait la Banque Centrale Européenne ? Elle a injecté, figurez-vous, près de 2 000 milliards d'euros auprès des banques et des grandes entreprises. Comment ? En achetant des titres de la dette publique et de la dette privée aux banques. Vous savez que les États ne se financent pas auprès de la Banque Centrale. Les États doivent vendre leurs titres d'abord à un cartel de banquiers qu'on appelle les « primary dealers » qui vont ensuite le revendre sur le marché secondaire à d'autres banques et des fonds d'investissement. Et c'est seulement après que la Banque Centrale va intervenir et acheter à ses investisseurs, à ses investisseurs, c'est un grand mot évidemment, c'est trop beau, on devrait dire spéculateur, et rentier. c'est seulement après coup que la Banque Centrale Européenne va racheter les dettes au secteur privé. Et elle en a racheté pour 2 000 milliards entre mars 2020 et le moment où je vous parle. Vous pouvez voir ça sur le site de la Banque Centrale Européenne et mois par mois, on a les achats de dettes dans le cadre de deux programmes. un programme qui s'appelle le Pandemic Emergency Purchase Program, donc le programme d'achat de dettes liées à la pandémie. Et ça, c'est la BCE acheté dans le cadre de ce programme-là pour 1 350 milliards jusque maintenant. Et elle a continué à acheter dans le cadre d'un vieux programme, le PSP, qui avait été lancé dans le cadre du Quantitative Easing et là, elle a acheté pour un peu plus de 500 milliards, 550 milliards de dollars. Donc, grosso modo, 2 000 milliards. C'est beaucoup. Ça s'ajoute à d'autres achats antérieurs qu'on renouvelle d'ailleurs périodiquement. Donc, ce qui fait que la BCE détient grosso modo 25 % de la dette des États de la zone euro, 25 % de la dette française. J'ai été vérifié sur le site de la BCE. La BCE détient pour 725 milliards d'euros de titres publics français et pour 25 % de la dette belge, de la dette italienne, de la dette espagnole, etc. Donc, là, la BCE a créé de la monnaie, on va dire pour 2 000 milliards, pour faire simple. On lui demandait d'en créer pour d'autres choses, mais voilà, elle en a créé et certains ont dit bravo. Et elle a donc utilisé ces 2 000 milliards pour acheter des titres de la dette publique principalement, mais aussi des titres de la dette privée, et y compris des produits structurés qu'on appelle ABS, qui ont été au centre de la crise de 2007-2008. et donc, cet argent a été payé aux banques principalement, aux primary dealers et sur le marché secondaire de la dot et à des entreprises parce que la Banque Centrale Européenne achète aussi des titres de Renault, de Volkswagen, de Auchan, de Le Roy Merlin, différentes entreprises privées, mais principalement des dettes publiques. Alors, qu'est-ce que cet argent qui a été payé par la Banque Centrale Européenne, à quoi a-t-il servi ? Est-ce que les banques et les entreprises s'en sont servies pour relancer l'économie, pour augmenter les crédits aux ménages, pour augmenter les crédits aux petites et moyennes entreprises, pour faire des investissements verts, comme le demande Christine Lagarde, pour faire des investissements utiles, productifs dans d'autres pays, domaines ? Ben non, c'est très clair, elles ont spéculé avec cet argent et on a vu les marchés des actions repartir à la hausse, ils n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé qu'au moment où je vous parle. Ils ont atteint un niveau supérieur au niveau de 2007, atteint en 2007, donc avant la précédente crise. Mais ils sont mis, parce que ce n'était pas suffisant, comme ils avaient plein de pognon, ils ont non seulement acheté des actions, ils ont recommencé à acheter des matières premières. Il y a bien sûr une relance de l'économie mondiale et on recommande des matières premières, mais il y a eu spéculation sur des stocks de matières premières et les matières premières sont reparties à la hausse, comme vous savez, ce qui fait augmenter le produit de l'énergie, d'ailleurs, parce que dans les matières premières, il y a les hydrocarbures. Et plus récemment, elles ont spéculé à nouveau à fond sur le marché immobilier, les prix sur le marché immobilier sont en train d'exploser, en particulier dans certains pays. Et elles ont aussi, les banques, racheté beaucoup de dettes publiques. Donc, on leur a, la BCE leur rachète des dettes publiques, mais elle, avec l'argent de la BCE, elle rachète des titres de la dette publique à côté de ce que je viens déjà d'indiquer. et pourquoi est-ce qu'elles rachètent des titres de la dette publique ? Parce que ce sont des investissements sûrs et que les banques vont très mal. On ne vous le dit pas et sûrement Aline va en parler, mais elles sont dans une situation critique du point de vue financier et s'il n'y avait pas l'aide de la BCE, ça irait encore plus mal. Mais maintenant, elles cachent, elles maquillent leur situation. Et notamment, acheter de la dette publique, je n'aurais pas le temps de développer, je l'ai expliqué dans plusieurs articles didactiques et dans mon livre « Bankocratie », les règles de la Banque des Règlements Internationaux qu'on appelle BAL 1, BAL 2, BAL 3, les règles prudentielles concernant l'usage que la banque peut faire de ses fonds propres et l'effet de levier qu'elle peut utiliser, et bien les règles sont faites pour que les banques puissent maquiller leur bilan en réduisant le risque réel qu'elles prennent, c'est-à-dire en augmentant artificiellement le ratio entre leurs fonds propres et les engagements qu'elles prennent. Grosso modo, quand vous voyez les tests publiés par les autorités de régulation qui disent que BNP Paribas a un ratio de fonds propres par rapport à ses engagements de l'ordre de 12%, c'est du maquillage de compte. En réalité, les fonds propres de BNP Paribas représentent 4% de ses obligations, de ses engagements. Et idem pour les autres banques, je prends BNP Paribas, mais je pourrais dire Deutsche Bank, la situation est plus grave pour Deutsche Bank, par exemple. Et donc, pour les banques privées acheter de la dette publique, ce n'est pas tellement pour faire un max de pognon vu que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés, sauf quand il s'agit de pays à risque de la zone euro, mais c'est surtout parce que c'est des titres sûrs dans leur bilan qui leur permettent de maquiller leur compte et aussi de faire du chantage aux États parce que c'est « tu me tiens, je te tiens » par la barbichette entre les États et les banques privées, de dire « si je coule, moi comme banque privée, vous aurez un problème vous-même ». Et donc, je termine, je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé, si vous pouvez me le dire parce que là, je n'ai pas regardé… Tout va bien, Eric, tu peux conclure tranquillement. D'accord. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions très importantes. À quoi servent les nouvelles dettes ? Les États ont été autorisés à augmenter fortement leurs dettes. Comme tu l'as dit, Renaud, la dette française est passée d'un peu moins de 100% du produit intérieur brut à presque 120% et ça va le dépasser. La dette grecque était à 180% du produit intérieur brut et à 210%. La dette italienne est à 150% du produit intérieur brut. Donc, on a augmenté les dettes. mais pourquoi faire ? Est-ce légitime d'augmenter la dette publique de cette manière-là ? Il faut se poser la question, on l'augmente, pourquoi faire ? Si c'est pour payer des centaines de millions de doses de vaccins à Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNTech à des prix qui représentent 10 fois à 20 fois le coût de production, ce n'est pas légitime. on va vous dire mais c'est pour acheter des vaccins, c'est pour sauver la population. Oui, mais sauf qu'on pourrait produire les vaccins autrement, comme vient de le montrer le public citizen dans un document remarquable avec l'aide d'un chercheur de l'Imperial College de Londres. Je vais en parler dans un article qui sera publié demain sur le site du CRDM, des calculs qui sont faits et qui montrent qu'on pourrait produire 3 milliards de vaccins pour moins de 8 milliards de dollars. Donc, produire des vaccins pour, disons, 2 euros, 2,5 euros en parlant en euros, alors qu'on est en train de les payer, par exemple, pour Pfizer, on les achète, la Commission européenne les achète à 22,50 euros, la dose de vaccins Covid de Pfizer. Est-ce qu'il est légitime de s'endetter pour faire des cadeaux aux patrons et aux grands actionnaires parce que c'est ça qui est en train de se passer aussi. Il y a des aides aux grandes entreprises. Comme vous savez, des entreprises publiques, mais sur des entreprises publiques, Lufthansa a reçu 9 milliards d'euros de la part du gouvernement allemand et Lufthansa est une entreprise purement privée. Est-ce légitime de faire de la dette publique afin de ne pas taxer les riches ? Je pose la question d'une manière provocante parce que c'est ça, on fait de la dette publique parce qu'on renonce à financer le budget de l'État d'une autre manière et l'autre manière ce serait de taxer les grandes entreprises pharmaceutiques, je vous signale on va dénoncer ça aussi dans la presse Moderna qui vend ses vaccins à la Commission européenne à un prix prohibitif vient de créer en 2020 Moderna Suisse basée à Bâle et tous les paiements de la Commission européenne à la société Moderna vont être faits à ces sociétés Moderna basées en Suisse qui ne produit rien du tout qui juste reçoit les paiements pour y déclarer donc ses revenus et payer le moins d'impôts possible à un des paradis fiscaux du continent européen et donc il faudrait taxer bien sûr le Big Pharma il faudrait taxer les GAFAM Google Apple Zoom qu'on utilise et qui fait des super profits la géniale start-up des conférences à distance et autres Facebook et Microsoft etc et j'ajoute et là un peu aussi pour le débat est-ce qu'il est légitime de continuer à rembourser la dette détenue par la Banque Centrale Européenne est-ce que les économistes qui comme moi ont signé l'appel pour dire il faut annuler les dettes détenues par la BCE qui représente 25% de la dette des États est-ce qu'il ne serait pas effectivement est-ce que ce serait pas tout à fait correct d'éliminer dans le bilan de la Banque Centrale les créances qu'elle détient sur les pays de la zone euro pour une raison fondamentale et que je suis vraiment heureux de pouvoir en débattre avec Benjamin et d'autres les gens qui vont poser des questions etc pour moi c'est fondamentalement pour retirer un moyen une arme de chantage aux mains de la BCE parce que pour le moment la BCE dit ok les gars endettez-vous mais vous savez parfaitement qu'après l'élection présidentielle en France on va d'abord voir le résultat des élections en Allemagne le week-end prochain mais ce qui est sûr c'est que Macron tant qu'il y a la campagne présidentielle en cours et donc jusqu'à mai 2022 il va faire la pression au sein de la commission européenne et de la BCE pour que on ne rétablisse pas la discipline financière avant sa réélection il espère sa réélection après vous pouvez être absolument certain que le discours sur il faut faire des efforts va revenir lui-même va le dire évidemment je ne vous apprends rien là-dessus mais la BCE va intervenir en disant écoutez on a été très large pendant deux ans deux ans et demi maintenant vous allez nous fournir un programme de réforme structurelle pour des économies structurelles et l'austérité va revenir à très forte dose et elle pourra faire ça la BCE parce qu'elle détiendra 25% de la dette publique européenne si entre temps on l'a annulée elle n'aura plus ce moyen de pression elle pourra encore essayer d'exercer des pressions mais elle n'aura pas le même pouvoir de chantage donc pour moi c'est la raison principale de cette proposition que j'ai soutenue avec d'autres comme Thomas Piketty par exemple voilà j'espère que je n'ai pas été trop long et que c'était compréhensible tout ce que j'ai avancé tu as été impeccable très compréhensible tu as évoqué tout un tas de sujets sur lesquels on pourra revenir j'invite d'ailleurs les gens qui regardent cette visioconférence à poser leurs questions s'ils le souhaitent alors l'idéal ce serait de les poser via le tchat on se charge de les compiler et puis ensuite on les lira aux intervenants Eric a fait référence à plusieurs choses il a fait référence à un débat qui a un petit peu déchiré la gauche notamment en France sur la question de l'annulation des dettes détenues par la BCE et il avance l'argument très intéressant selon lequel si la BCE détient cette dette elle serait en mesure d'exiger des mesures d'ajustement structurel d'autres comme Benjamin Lemoyne suggère que c'est précisément au moment d'accorder cette annulation que la BCE serait en mesure d'exiger des plans d'ajustement structurel c'est un débat qui est très épineux Benjamin est un autre expert de cette question-là avant de passer la parole à Aline je voulais faire une observation qui vient souligner la mutation du paysage que l'on observe à l'heure actuelle il y a encore quelques années la BCE et tous les tenants de l'orthodoxie économique comptaient sur les marchés financiers pour imposer aux Etats une discipline budgétaire ce qu'on a appelé les critères de Maastricht en substance ne pas laisser la dette dépasser les 60% du PIB et le déficit budgétaire 3% et comment est-ce qu'ils comptaient sur les marchés et bien l'appétit des investisseurs je mets aussi des guillemets au terme d'investisseurs disons des spéculateurs pour reprendre le terme de Derrick leur appétit pour la dette de tel ou tel pays et bien conduisait les taux d'intérêt que le pays devait verser au marché financier pour se financer à fluctuer et donc plus le taux d'intérêt montait plus le pays était invité à faire preuve de davantage de rigueur dans sa gestion budgétaire donc ça c'était la logique qui avait présidé pendant une longue période ce que l'on observe aujourd'hui c'est que les critères de Maastricht ont volé en éclats alors certains disent pour toujours d'autres suggèrent qu'il faut les renégocier comme le ministre des finances français Bruno Le Maire sans suggérer qu'il faut revenir aux chiffres d'antan mais ce que l'on observe aussi c'est qu'en aidant les états à faire voler les critères de Maastricht la BCE écrase la question des taux d'intérêt c'est-à-dire qu'on n'observe pas de flambée des taux d'intérêt Benjamin Lemoyne reviendra sur cette question un peu plus tard mais la flambée des taux d'intérêt nous rappelle un épisode douloureux celui de la crise des dettes publiques au sein de l'Union Européenne et qui est un épisode antérieur de flambée des dettes qui avait conduit les états européens les institutions européennes à exiger des populations européennes des efforts en matière de rigueur c'est sur cet épisode qu'Aline va intervenir pour nous rappeler un peu quelle avait été la réaction des états européens avec quelle logique lorsque la crise des subprimes américaines de 2007-2008 s'était transformée en crise des dettes publiques au sein de l'Union Européenne Aline je te passe la parole oui merci bien merci pour l'invitation et pour cette discussion j'aimerais d'abord dire une petite chose concernant le sujet qui nous occupe c'est-à-dire ces dettes publiques qui enflent c'est que il y a eu un travail assez remarquable d'une chercheuse qui est à l'Université de Bristol qui s'appelle Daniela Gabor qui a depuis des années qui travaille sur ce qu'on appelle le collatéral donc le collatéral ça a été évoqué par Eric à l'instant ou un petit peu plus tôt dans son intervention en gros le collatéral c'est des titres que détiennent les banques par exemple des dettes publiques ça c'est un collatéral d'extrême en bonne qualité et qui leur permet d'aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour continuer à grossir faire grossir et à financer leur activité notamment leur activité sur les marchés financiers le fait qu'on ait un gonflement de la dette publique c'est de la production collatérale en fait pour les banques et en fait c'est comme une matière première du système bancaire actuel et il se trouve que si je ne me trompe pas c'est aujourd'hui ou hier il y a un article qui est paru dans le monde diplomatique de Frédéric Lemaire qui raconte ça et qui s'appuie notamment sur le travail de Daniela Gabor pour développer ça c'est bien raconté c'est assez limpide et ça pour moi est un élément très important parce que c'est une façon de voir aussi l'histoire d'un autre côté c'est à dire du côté de la pression du capital qui va croissant qui cherche en permanence des débouchés et qui va créer ses propres débouchés dès que c'est nécessaire quoi l'autre chose que je voulais dire avant de revenir sur l'historique c'est que il me semble même s'il y a si les verrous des traités de Maestrich et des différentes règles budgétaires de l'Union européenne ont effectivement sauté à minima pour l'instant il me semble qu'on est moins dans une rupture qu'une continuité et ça va être un petit peu l'objectif de mon propos puisque finalement quand on regarde ce qui s'est produit depuis 2007-2008 c'est juste un renforcement permanent d'une même logique et un système qui cherche tous les moyens imaginables pour se maintenir alors je vais passer rapidement à travers 2007-2008 revient sur 2011 jusqu'à la situation d'aujourd'hui qui va nous faire la jonction avec ce que racontait Eric juste avant alors 2007-2008 je vais la faire bref vous vous rappelez probablement et si pas en gros le scénario était le suivant de très grandes banques avaient lancé versé dans des activités risquées prétendument pas risquées qui prétendument allaient continuer à rapporter de l'argent à augmenter en valeur etc. jusqu'au ciel et puis bon un jour effectivement il s'est avéré que ce n'était pas le cas et c'était une évidence que plusieurs d'entre elles avaient anticipé d'ailleurs sauf qu'elles n'avaient pas du tout les moyens des risques qu'elles prenaient et comme elles n'avaient pas du tout les moyens des risques qu'elles prenaient et bien le jour où la bulle puisque c'était une bulle a éclaté plusieurs banques se sont retrouvées en faillite ou au bord de la faillite alors la première on l'a laissé faire faillite les mannes et puis ensuite il y a eu les presque faillites à ce moment-là dans les premiers jours semaines mois de cette crise on a beaucoup entendu un discours du chaos qui est complètement sclérosant qui nous disait en gros soit on sauve ces banques et on mettra le prix qu'il faut ces banques sont très grandes les sauver ça coûte énormément d'argent mais soit on les sauve soit tout va s'écrouler et alors le tout va s'écrouler c'était la grande catastrophe on n'avait plus de mots pour décrire l'enfer dans lequel on allait se retrouver et donc face à ces deux options qui sont un peu le choix entre la peste et le choléra enfin on ne sait pas trop et bien la solution qui a été choisie immédiatement très rapidement ça a été d'injecter l'argent nécessaire à maintenir le système financier en place à éviter en fait la faillite des banques à ce moment-là on a découvert la taille de ce système bancaire la taille des banques individuellement ces banques qu'on a vite appelées trop grosses pour faire faillite puisque leur faillite allait générer un caillot inimaginable on a découvert aussi leur interconnexion c'est-à-dire que la faillite de l'une allait entraîner des faillites en chaîne interconnexion dû au fait qu'elles se prêtent entre elles qu'elles détiennent des titres les unes des autres et puis également qu'elles s'offrent des garanties mutuelles et donc cette interconnexion du système financier a démontré nous a montré nous a fait découvrir ce que c'était que le risque systémique c'est-à-dire le fait que dans un réseau où on a différents acteurs de tailles différentes et notamment des grosses qui se constituent un peu comme des nœuds de ce réseau et bien il suffit qu'il y en ait une qui se casse la figure pour que l'ensemble du système s'écroule ou quasi la totalité du système s'écroule donc c'est vraiment un jeu de cartes on pourrait s'en fiche complètement c'est l'une des choses qui a été dit c'est oui tout ça est virtuel en fait non pas du tout tout ça n'est pas complètement virtuel puisque nous sommes extrêmement dépendants à ces institutions et notre dépendance ne fait que croître d'ailleurs et elle n'a fait que s'accroître depuis la crise de 2007 et notre dépendance elle commence par le fait qu'on a nos économies dans les banques qu'on a les systèmes de paiement qui fonctionnent et qui sont maintenus et qui sont gérés par les banques privées principalement et donc nous sommes dépendants c'est-à-dire que si ces banques s'écroulent et bien notre système ne fonctionne plus donc il n'y avait pas seulement la finance qui risquait de s'écrouler il n'y avait pas seulement tout ce jeu de domino qui risquait de se mettre en route mais il y avait également la disponibilité de tout ça pourquoi est-ce que je raconte ça parce que c'est un discours du chaos ou ces alternatives infernales dont parle Stengers qui vraiment nous maintient dans des incapacités qui nous coincent complètement et encore aujourd'hui alors les sauvetages à ce moment-là comment ils ont été conduits il y a eu trois modalités de sauvetage et là j'ai repris les montants il y a eu trois modalités de sauvetage donc il y a eu des injections de capital dans les banques c'est-à-dire que les États sont devenus propriétaires des banques partiellement ou totalement il y en a qui sont encore propriétaires des banques la Belgique par exemple est propriétaire de 10% du groupe BNP Paribas et de l'intégralité d'une des plus grandes banques belge qui s'appelle Belfus par exemple il y a de telles banques en Grande-Bretagne en Espagne et ailleurs en Europe donc injection de capital pour vous donner un chiffre même si on a beaucoup de mal à se représenter au niveau européen ça a fait 453 milliards d'euros de capital injecté rien qu'en France c'était 25 en Belgique c'était 21 donc on est vraiment sur des montants colossaux on commence à avoir l'habitude d'entendre des dizaines des centaines de milliards mais bon il n'empêche il y a également eu des prêts et différents autres types de financements apportés par les Etats donc en tout on est à peu près à 300 milliards au niveau européen sur ces autres types de financements et puis il y a eu des garanties des garanties publiques qui ont été mises sur les banques et ces garanties c'est quoi ? et bien c'est les Etats qui disent qui disent aux investisseurs aux créanciers des banques qui leur disent si jamais la banque fait faillite ne vous inquiétez pas nous sommes là et nous prendrons en charge le remboursement de votre créance tout ça bien entendu a été financé non pas avec des surplus magiques des caisses publiques puisqu'il n'y en avait pas mais ça a bien été financé par de l'endettement et c'est pour ça quand on regarde toutes les courbes des Etats européens quand on regarde le taux d'endettement des Etats européens on voit des accélérations sur les années 2009 2010 2011 alors une chose aussi sur ces sauvetages c'est que je tiens à préciser que beaucoup de grandes banques en France notamment comme la BNP comme la Société Générale comme d'autres se sont vantées de ne pas avoir eu besoin d'être sauvées que c'était des banques très sûres qu'elles étaient très fortes qu'elles étaient au top mais en fait les premières qu'on sautait c'était les maillons faibles les maillons les plus faibles et si elles n'avaient pas été sauvées les autres se pétaient la figure tout autant puisqu'elles n'avaient pas plus de réserve et qu'elles n'étaient pas plus sauvées donc finalement tout ça pour dire qu'au moment de ces sauvetages on a sauvé quelques banques mais en fait c'est tout le système bancaire qui a été sauvé mais c'est également tout le système financier qui a été sauvé puisque dans cette interconnexion que je décrivais tout à l'heure il y a des banques mais il y a également des fonds d'investissement des SICAV des fonds de pension des sociétés d'assurance des fonds souverains enfin il y a tout le monde des investisseurs institutionnels le monde de la finance le secteur financier dans son entièreté banque marché financier et les personnes qui en bénéficient le plus les personnes qui en profitent le plus les personnes fortunées qui détiennent du capital puisque in fine il y a toujours des individus derrière tout cet argent et donc c'est cet ensemble-là qui a été sauvé alors malgré tout on était quand même dans une période instable incertaine notamment la question c'était qu'elle allait être les suites de cette crise financière qui se continuait par une crise économique par une crise sociale et donc je ne vais pas revenir dessus longuement puisque Eric l'a évoqué dans ce genre de période les investisseurs cherchent des valeurs refuge des endroits où ils vont pouvoir mettre leur capital à l'abri et parmi ces abris il y a la dette souveraine les dettes des états les dettes publiques mais il y a également par exemple l'immobilier la terre et donc tout ça a accompagné la hausse des prix de l'immobilier dont on souffre énormément aujourd'hui dans les grandes villes alors pendant cette période-là du coup après 2008, 2009, 2010 la demande pour les dettes publiques elle s'accentue ça accentue pardon je reviens en arrière pendant cette période-là il y a un besoin de la part des investisseurs pour acheter de la dette publique donc il y a une pression il y a de l'argent facile pour les états on peut emprunter beaucoup c'est bon on arrive à se faire financer pour pas cher parce qu'il y a des investisseurs qui en veulent ça, ça vient s'ajouter aux déficits qui se creusent au niveau des états et qui sont liés au sauvetage à l'impact aussi de la crise financière devenue crise économique crise sociale donc il y a des moindres rentrées fiscales il y a besoin de plus de soutien public divers et variés pour absorber le choc jusqu'au moment où il y a les premiers doutes qui arrivent sur les dettes publiques alors ça a commencé par les pays comme la Grèce l'Italie le Portugal l'Irlande l'exemple le plus criant et le plus dramatique ayant été la Grèce et à partir de ce moment-là comme plein de banques avaient de la dette publique dans leur bilan on a commencé à avoir de nouveau des risques de faillite et donc deuxième faillite deuxième risque de faillite deuxième sauvetage on a eu l'exemple emblématique en France et en Belgique qui a été Dexia et c'est à la suite c'est à ce moment-là en fait c'est à cette période-là qu'ont été mises en route les politiques non conventionnelles qu'a décrites Éric qui sont devenues légions qui sont devenues en fait le principal outil du moment de création monétaire massive qui utilise les banques pour transmettre toute cette création d'argent donc c'est vraiment des flux colossaux de capitaux de liquidités qui sont offerts et déversés par les banques centrales dans le système alors le truc c'est que bien sûr même cause même effet à partir du moment où on remet de l'argent dans un système qui n'a pas été transformé puisque le système financier n'a pas été transformé il n'a pas été réglementé il n'a pas été contraint donc en gros on remet du capital dans la même machine il va produire la même chose il va produire les mêmes inégalités l'accumulation par où ça sort c'est toujours au même endroit et donc c'est ça qui explique aussi l'augmentation des inégalités le déploiement délirant des multimilliardaires enfin on n'en finit pas d'halluciner sur les quantités d'argent que ces gens détiennent tout ça c'est le résultat aussi d'un sauvetage massif indifférencié inconditionnel qui a renforcé des acteurs qui étaient déjà forts et qu'on a refusé de faire payer le coût des crises successives qu'on connaît depuis 2007-2008 donc on les a sauvés et donc forcément maintenant ils sont forts quoi alors dernière chose que je voudrais dire donc c'est je pense que vous l'aurez compris le système financier il est sous perfusion depuis toute cette période là ce qui n'est pas inintéressant à rappeler c'est que en 2019 fin 2019 il y avait plein d'articles et notamment début janvier 2020 qui se gaussaient des excellents résultats des bourses du fait qu'on avait atteint des records historiques que les dividendes allaient être au plus haut de l'histoire des bourses internationales enfin les superlatifs ne s'arrêtaient pas on était face à cette situation mais on était aussi à ce moment là face à une situation d'accumulation délirante de dettes publiques mais aussi de dettes privées puisque toute la reprise dans un système capitaliste où les banques sont au centre elle se base sur le crédit et donc crédit aux particuliers crédit aux entreprises et donc on était arrivé à un montant colossal de dettes tant et si bien que même au FMI il y avait des prévisions de possibles crises financières et ce qui est assez délirant surprenant consternant je ne sais pas quel adjectif utiliser c'est que alors qu'on était arrivé à un moment d'éclatement évident de bulles à un moment donné ça allait se péter la figure quand les marchés se sont effondrés à l'annonce de l'arrivée du virus Covid et du début des confinements qu'on a connu et bien ces mesures et d'autres encore se sont accumulées et c'est un peu comme s'il n'y avait plus de limites c'est un peu comme s'il n'y avait plus de limites pour faire tenir ce système puisque au-delà des masses d'argent qui ont été injectées par les banques centrales il y a aussi eu des reports de réglementations financières des annulations de contraintes sur les banques etc. Donc en fait tout est fait pour absolument éviter une remise en cause de ce système je vais m'arrêter là et je continuerai dans la suite de la discussion Merci Aline en dépit de la volonté du système de ne pas se remettre en cause on envisagera un petit peu plus tard les moyens de faire en sorte que les choses se déroulent autrement notamment de voir peut-être comment les états pourraient se financer sans se livrer comme ils le font aujourd'hui aux bons soins des marchés j'étais très frappé par la démonstration que tu viens de faire Aline de ce système qui aggrave ces dysfonctionnements à mesure qu'ils tentent de les résorber j'ai le souvenir d'avoir lu un livre très éclairant de l'économiste Bruno Tinelle dans lequel il expliquait que sur le plan macroéconomique la somme de l'épargne et la somme des investissements doit être égale et à mesure que les inégalités croissent l'épargne augmente mais l'état de l'économie est tel que les entreprises n'investissent pas et que la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens d'investir suffisamment donc il n'en reste plus qu'à l'état d'intervenir par le biais de la dette laquelle comme tu l'as très bien montré accroît encore les inégalités et l'épargne des plus riches et on voit comment il y a un effet boule de neige qui est un des mécanismes qui semble caractériser la dette alors tu as aussi montré comment finalement il y a moins rupture que continuité notamment continuité depuis le célèbre discours de Draghi si je ne me trompe pas whatever it takes lorsque les marchés paniquaient un peu le président de la BCE de l'époque avait expliqué que la banque centrale interviendrait quoi qu'il en coûte c'était une façon déjà d'utiliser le quoi qu'il en coûte alors Benjamin je me tourne vers toi pour voir un petit peu la situation dans laquelle on se trouve qui même si elle est marquée par une forme de continuité nous invite quand même à mesurer le chemin parcouru depuis la conception de la banque centrale européenne qui devait être un bastion de l'orthodoxie merci Renaud merci au CADTM pour cette invitation merci pour cette question et bien sûr aussi merci à Eric pour avoir remis les pendules à l'heure c'est quelque chose de très intriguant aussi en effet le succès qu'a pu rencontrer ce cadrage de la pandémie comme un choc exogène qui a été construit comme Eric l'a très bien dit comme si c'était un coup de tonnerre dans le ciel bleu alors que clairement cette crise elle est endogène elle est endogène elle est totalement structurelle elle prend racine dans la configuration du capitalisme financier y compris dans les potentielles solutions qu'ont pu être déployées les hôpitaux débordés etc les systèmes de santé débordés tout cela est endogène au système capitaliste et austéritère sur le plan de la dépense publique et tu l'as très bien dit se saisir de ce renversement de la causalité et de bien comprendre en quoi cette causalité exogène elle est très utile pour les pouvoirs publics c'est décisif je pense sur un plan citoyen et je voudrais juste ajouter à ce que tu as très bien décrit que de fait dans la première quinzaine de mars 2020 donc il faut avoir en tête on n'est pas encore on n'est pas encore au premier confinement en France on a failli avoir un krach obligataire y compris au niveau des émissions de dettes françaises ça a tremblé au niveau du trésor français et il a été nécessaire d'avoir effectivement cette action bazooka cette action massive des banques centrales aux Etats-Unis et dans la zone euro et en quelque sorte on avait une crise du système financier qui était là qui allait advenir et le Covid a presque constitué une opportunité pour un grand reset parce que de fait la justification politique qu'on souhaiterait ou qui pourrait être pro-service public ou pro-dépense publique du quantitative easing qui servirait le financement des Etats elle n'est pas massive c'est simplement un effet secondaire et je vais citer aussi j'avais prévu de le faire comme Alice Daniela Gabor qui qualifie ce moment ce moment d'intervention de la BCE comme filet de sécurité massive et garantie d'usine à garantie du système financier elle parle elle d'une révolution sans révolutionnaire c'est-à-dire qu'on a une transformation en quelque sorte dans les modes de financement public mais qui n'est pas articulée politiquement à ce qui serait un nouveau régime d'idées ou un nouveau mode d'appréhension de la dette publique ces rachats massifs par les banques centrales elles assouplissent les conditions de financement des Etats mais seulement en tant qu'effet secondaire et non comme un objectif politique en quelque sorte elle, elle le résume ainsi c'est du Minsky mais sans Keynes du Minsky pourquoi ? pour la stabilisation financière de ce système financier là que la banque centrale autorise et sans Keynes c'est-à-dire sans économie qui serait vraiment tirée par l'investissement et la demande publique assumée et les Etats sont réduits en quelque sorte à un rôle d'usine à garantie de cette financiarisation globalisée autour des valeurs mobilières des produits dérivés et des marchés monétaires alors pour autant comme Renaud l'annonce dans sa question il faut se poser la question de ce que potentiellement peut nourrir cette nouvelle configuration avec des taux négatifs un quantitative easing qui s'amorce après 2015 et pour cela effectivement une comparaison historique qui est intéressante et il faut voir en quoi ce contexte actuel il est incomparable avec ce que j'ai pu décrire dans les années 80 90 le début des années 2000 où on avait à l'inverse une cohérence totale entre la façon dont les Etats se financent auprès des marchés de capitaux et l'idéologie de la dette qui commence à s'installer dans le débat public avec un moment phare on va dire au milieu des années 2000 en France avec la publication du rapport Pébro où tout est mis en cohérence c'est à dire qu'on a ce discours qui advient sur les générations futures le fardeau de la dette les mesures libérales austéritaires qu'il faut mettre en oeuvre pour se préparer aux éventuels chocs de taux avec évidemment on n'a pas du tout en tête à l'époque ce changement massif que sera la crise financière de 2008 puis le quantitative easing puis la pandémie donc à l'époque dans ces années 80 on avait vraiment cette idée qu'en prêtant de l'argent aux états les investisseurs votent ils votent avec leurs pieds c'est à dire en décidant ou non de se rendre aux adjudications et le trésor est suspendu à ses séances de vente aux enchères d'obligation et de bond du trésor et du coup doit sans cesse réattester de sa crédibilité et se faire réapprouver par les marchés de capitaux et lorsqu'il se rend dans des animations commerciales à travers le monde où il vend sa dette et bien il vend pas seulement son produit de dette il vend des promesses des promesses de réformes structurelles de flexibilisation du travail d'une inflation contenue d'une compétitivité du coût du travail et donc parfois il assume un certain taux de chômage etc. et donc il y a l'idée qu'on met en place tout un programme de politique publique aligné sur l'instrument et qu'est-ce qu'on voit la configuration actuelle elle provoque au moins une sorte de décrochage parce que ce discours-là il a été à peine suspendu ce discours austéritaire sur la dette il est déjà perceptible avec à peine on avait eu les premiers confinements et donc disons la mise sous bulle de l'économie on avait déjà ces discours sur le retour à la normale va devoir arriver le business agilial reviendra ça n'est pas pérenne ce n'est absolument pas comme ça que fonctionne l'économie pourquoi ? parce que clairement on a un problème de débranchement entre ce discours-là et la réalité aujourd'hui du financement des états qui comme Renaud l'a très bien rappelé ces taux d'intérêt ils sont aujourd'hui quasi administrés le refinancement des états européens n'est plus un souci mais est-ce qu'il faut s'arrêter là ? effectivement non c'est pas du tout il ne faut pas conclure à une perspective je dirais rassuriste où on pourrait se satisfaire de cette configuration et d'ailleurs la chose plus inquiétante c'est qu'il y a tout un tas de lanceurs d'alerte qui sont déjà en train de travailler le débat public et qui ne se satisfont pas de cette configuration où les taux d'intérêt sont neutralisés pourquoi ? parce que tout d'abord lorsqu'on va interroger des banquiers ils vous disent depuis le quantitative easing c'est le calme plat au niveau bancaire enfin en tout cas au niveau des banques qui sont primary dealers c'est-à-dire qui sont des grossistes de la dette qui achètent la dette en gros au moment du primaire c'est-à-dire quand l'État émet l'État emprunte et puis il y a les acteurs du primaire ce sont ces grosses banques primary dealers vous avez la liste sur le site de l'agence France Trésor ils viennent acheter en gros la dette puis ensuite ils doivent la replacer à ce qu'on appelle les clients finaux donc des sociétés de gestion obligataire des fonds de pension des assurances etc. qui ont de l'épargne à long terme à placer et clairement le métier de primary dealer il est devenu très ennuyeux parce qu'il faut mesurer à quel point a été perturbé un des fondamentales de ce régime néolibéral qui est de dire que les marchés doivent être un ordre de véridiction c'est un régime qui dit la vérité sur les choses qui dit la vérité sur la valeur des entités des entreprises qui doivent vivre ou mourir mais aussi la vérité des États et de leurs valeurs est-ce que ces États se conforment en fondamentaux attendus et clairement ce régime de sécurisation par le marché secondaire du financement des États pose problème parce qu'il met en péril ce régime de véridiction par le marché les créanciers n'ont plus ce droit de vote mais comme je vous le disais tout cela il n'y a pas de quoi s'en satisfaire puisqu'on voit déjà les forces qui travaillent à circonscrire ce moment et pour cela ça passe par un cadrage de l'époque qu'on vit et là aussi ça rejoint ce que disait Eric c'est-à-dire que dès à présent on a tout un tas d'acteurs du marché des éditorialistes etc. qui commencent à nous dire que la parenthèse doit se refermer que tout cela était acceptable parce que c'était la pandémie que c'était un événement exogène inattendu extraordinaire mais qu'il faut déjà se préparer à un retour à la normale donc on est quand même il faut mesurer le paradoxe de la situation on est un peu à une situation de carrefour sur l'ordre de la dette où on peut se saisir en contraire et donc se saisir de cette sécurisation du financement d'État pour expliquer que non la nouvelle normale c'est bien celle-ci c'est bien une configuration où ce n'est pas des institutions privées qui doivent décider de la valeur des États et qui doivent décider d'un potentiel d'investissement public d'un potentiel d'investissement dans l'avenir face aux désastres écologiques avérés mais à nouveau j'insiste il y a bien l'idée qu'on a une forte continuité du néolibéralisme il a été à peine mis dans l'ombre je dirais ces derniers temps et il risque fortement enfin il est déjà là en quelque sorte l'opposition à cette configuration est déjà là et pour refaire le parallèle avec l'après-seconde guerre mondiale il faut avoir en tête qu'on avait déjà un peu ces deux ordres en concurrence au moment où l'État après la seconde guerre mondiale met en place une socialisation du crédit une reprise en main quasi intégrale du système monétaire et financier et du coup neutralise totalement la question du financement de l'État et en euthanasie le capital financier privé en grande partie sur la question du financement de l'État en tout cas on a déjà ces forces qui travaillent à dire que certes ces opérations étaient nécessaires parce qu'on sortait d'un conflit mondial extraordinaire mais qu'il fallait se préparer à revenir à la normale donc on voit bien l'importance des luttes pour définir ce en quoi consiste cette normale en quelque sorte et donc de fait il y a une lutte importante dans tous les cas pour redéfinir le mandat de cette banque centrale européenne pour la définanciariser c'est-à-dire la sortir de son incrustation de culture financière dans laquelle elle est plongée de faire en sorte que l'État ne soit pas seulement ce fournisseur d'actifs sans risque parce que j'y reviendrai mais souvent certains le présentent comme un jeu de donnant-donnant en quelque sorte certes l'État émet cet actif sans risque qui sert de socle à la financiarisation mais d'un autre côté il serait gagnant parce qu'il pourrait utiliser cet argent massivement en se financer à bas coût il pourrait utiliser cet argent pour financer ses déficits en fait on voit bien que cette émission d'actifs sans risque elle a un coût politique certes elle n'a pas de coût financier au contraire le coût financier est diminué grâce à cette configuration mais il y a un coût politique d'enfermement de l'État réduit à ce rôle de fournir un actif sans risque au marché financier et ce n'est pas un dolor lorsqu'on a une vision un peu plus étendue de ce que doit être une puissance publique qui agit au nom de l'intérêt général et en somme la puissance politique aujourd'hui elle est réduite à l'État de ECB Watcher c'est-à-dire que toutes ces propositions y compris lorsqu'on regarde les trésors sont alignées sur la façon dont la Banque centrale européenne pourra réagir à un programme de réforme structurelle ou un programme politique et il y a une forte illégitimité des trésors à intervenir en somme c'est pour ça que je disais que la configuration le néolibéralisme a simplement été à peine mis dans l'ombre par exemple la distinction entre le financement sur le marché primaire et le marché secondaire elle est fondamentale ça veut dire qu'à tout moment on pourra réactiver ce dispositif de surveillance des marchés de chantage des marchés via l'injonction à se discipliner pour les états lorsqu'ils iront se confronter au marché primaire et de ne pas avoir cassé cette frontière entre primaire et secondaire d'avoir maintenu ce besoin pour les états de passer d'abord par les banques pour se financer puis ensuite d'être acheté par les secondaires elle est fondamentale et donc s'il y a des choses des combats à mener elle est sur une monétisation des dettes qui s'accompagnerait d'un discours politique assumé et de rendre définitive cette sécurisation et cette neutralisation des acteurs de marché en tant qu'évaluateurs de la valeur des choses de la valeur de l'économie et des entités économiques et sociales et de la valeur des états voilà je m'arrête là pour le moment merci Benjamin tu as encore beaucoup de choses à nous dire mais peut-être sur la prochaine question que je vais soumettre aux trois intervenants ça sera la dernière avant que l'on passe aux questions Benjamin a beaucoup travaillé sur le circuit du trésor c'est-à-dire sur les modalités du financement de l'état français avant que le recours au marché pour se financer devienne la norme la dernière question que je pose aux trois intervenants je propose que vous interveniez dans l'ordre vous avez déjà pris la parole c'est-à-dire Eric Aline et puis Benjamin concerne ce dont vient de nous parler Benjamin c'est-à-dire la possible et la probable fermeture de la parenthèse assez singulière que nous vivons je précise qu'à l'heure actuelle la BCE s'autorise à ne plus respecter la neutralité de marché à laquelle elle était contrainte ce qui est un principe assez singulier c'est depuis la période dite Covid c'est-à-dire que jusque-là les interventions de la BCE devaient se faire de façon proportionnelle au capital de chacun des membres de la zone euro au sein de la BCE donc pour intervenir un peu en Grèce il fallait intervenir beaucoup en Allemagne puisqu'il fallait respecter les principes de fonctionnement du marché depuis quelque temps la BCE s'autorise à intervenir davantage dans les pays qui le requièrent donc on voit bien à quel point elle aplatit totalement ce fonctionnement des marchés cette boussole des marchés que vient de nous décrire Benjamin alors évidemment cette parenthèse on nous promet qu'elle va se terminer j'en reviens un instant à la présidentielle française où hier même l'un des candidats de la droite traditionnelle Xavier Bertrand a annoncé que l'une des raisons pour lesquelles il promettait à la France et aux Français de ne faire qu'un seul mandat s'il était élu c'est parce qu'il entend sortir ses ciseaux pour amputer la dépense publique et donc rembourser la dette et il sait très bien qu'une taille politique serait tellement impopulaire qu'il ne pourrait pas prétendre à un second mandat il annonce donc d'ores et déjà que la violence de sa politique le conduit à dire qu'il n'en ferait qu'un seul alors on nous a parlé de révolution sans révolutionnaire mais ça ne nous empêche pas d'imaginer ce que pourraient faire des révolutionnaires plus ou moins déterminés pour sortir du chantage à la dette ou sortir pour annuler des dettes annuler le chantage à la dette bref changer les modalités de fonctionnement qui font que y compris lorsque l'on rencontre une crise liée aux dettes et bien on contribue à aggraver les dysfonctionnements qui lui avaient donné naissance Eric je te passe la parole et puis ensuite Aline tu apporteras les éléments de réponse qui te semblent pertinents et enfin ce sera ton tour Benjamin très bien j'ouvre le micro voilà merci beaucoup oui je pense que c'est là qu'il doit y avoir une intervention des citoyens des citoyennes une intervention du peuple mais évidemment la description par à la fois par Renaud et par nos différentes interventions illustre bien cette formule du film d'abord du roman et puis du film Le Guépard où un des protagonistes qui est de l'aristocratie et qui a décidé de se vêtir d'une chemise rouge comme les révolutionnaires de Garibaldi dit il faut tout changer pour que rien ne change et donc c'est une phrase qu'on a répétée régulièrement mais qui a vraiment du sens je veux dire quand Christine Lagarde et Mario Draghi ont signé ensemble une déclaration en mars de l'année passée publiée comme une sorte d'opinion dans les grands journaux c'était vraiment de dire ça il faut tout changer pour que rien ne change et rassurez-vous donc disait-il en en catimini au grand détenteur de capitaux rien ne changera mais il faut au moins lever on va dire certaines contraintes momentanément et de toute manière ça ne peut que vous être bénéfique et c'est exactement ce qui s'est passé parce que je veux dire s'il y avait le moindre changement peut-être qu'on verrait une réduction du rythme de croissance des inégalités or ces inégalités ont augmenté le manque total de gênes sur l'utilisation de la richesse par Musk ou un autre je dis moi je je m'envole quelques minutes dans la stratosphère pour n'importe quel prix parce que c'est mon plaisir pendant que des centaines de millions de personnes ou des milliards vivent une situation dramatique indique bien le sang gène total par rapport à où nous en sommes rendus et donc il va y avoir effectivement une fermeture de la parenthèse pour moi il faudrait avant la fermeture de la parenthèse essayer de faire passer une série de choses et peut-être mettre le pied évidemment pour empêcher que simplement on ne referme la porte pour passer au retour exact à la situation antérieure et donc là-dessus c'est pour ça qu'il faut être lanceur d'alerte il faut dire il faut auditer les dettes il faut voir à quoi ces nouvelles dettes sont en train de servir donc qu'est-ce qui est fait avec l'argent qui est dépensé grâce à ces nouvelles dettes ça c'est fondamental donc quel est l'objet poursuivi par l'endettement et qu'est-ce que dans l'objet poursuivi il y a aussi qu'est-ce qu'on évite de faire ce que je disais tout à l'heure démontrer qu'il y a une accumulation de richesses d'un côté dénoncer les inégalités mais montrer très clairement les montants accumulés en termes de profit par une série de sociétés les GAFAM le Big Pharma les banques qui accumulent des bénéfices même c'est quand même extraordinaire il n'y a pas le taux d'intérêt quasiment nul mais elles accumulent des bénéfices comment ça se fait ça comment ça se fait que le cours de leurs actions remonte donc essayer de lever le voile sur le processus qui est en cours ou alors qu'on nous dit ne regardez pas à quoi sert les nouvelles sommes accumulées en termes de dette ne regardez pas à quoi ça sert parce que écoutez ça sert à l'intérêt général ça sert à combattre la pandémie alors que non nous il faut dire non non on veut observer exactement à quoi ça sert et pouvoir prendre des exemples très précis pour dire ben là non c'est très clair c'est un exemple très clair quand on dit aux gens que la commission européenne et les différents états payent aux fournisseurs de vaccins dix fois ou vingt fois le prix du coût de production quand on montre aussi que ce Big Pharma utilise de la recherche publique et donc que finalement les dépenses elles ne les ont pas faites que là vous connaissez moi j'ai donné je sais combien de fois des exposés pour dire il faut s'en prendre au Big Pharma et j'avais invariablement une intervention dans la salle dans l'auditoire pour dire oui mais écoutez il faut qu'ils puissent faire de la recherche développement or toute la recherche développement soit elle a été faite par le public soit elle a été financée par le public leur recherche développement et donc ça il faut vraiment le démontrer donc il faut par exemple que des gens qui comme nous ont travaillé sur un segment de la dette et certaines dépenses de dette pour les dénoncer mais qu'on tourne bien le projecteur vers ce qui est en train de se passer donc comment la pandémie est combattue et donc les cadeaux mirifiques qui sont faits au Big Pharma et au GAFAM pour dire écoutez là trop c'est trop donc ça c'est très important et il y a bien sûr aussi les autres éléments d'injustice moins de 2% de la population africaine a été vaccinée et on va dépasser 60% de la population des pays riches et on va nous dire il faut une troisième dose et donc le Big Pharma va avoir une rente permanente parce qu'ils vont nous dire après la troisième dose il faut une dose de rappel chaque année et comme les brevets s'ils ne sont pas levés ont une durée de 20 ans ça fait une rente pendant 20 ans mais avec donc du 500% de profit ou du 1000% de profit par rapport au coût de production vous imaginez ce que ce que ça représente donc là je pense qu'on a en même temps une occasion assez extraordinaire de démontrer à beaucoup de gens l'injustice du système et effectivement parler de tout changer pour que réellement tout change exactement le contraire de la phrase prononcée par cet aristocrate du Kepar il faut tout changer pour répondre au problème de la crise écologique climatique de la montée des inégalités de toute une série d'autres aspects et pour faire ça est-ce que je peux t'interrompre sur cette belle perspective pour changer pour que tout change simplement pour donner la parole à Benjamin oui bien sûr il nous avait prévenu absolument il doit nous quitter à 20h et tu pourras naturellement reprendre je suis désolé Benjamin ça va échapper c'est moi qui vous présente mes excuses de devoir partir plus tôt parce que c'est hyper intéressant et je serai bien resté et donc excuse-moi du coup Eric de t'interrompre et moi je pense que une des premières luttes c'est de prendre acte nous de l'avancer dans le débat public qui a été réalisé et notamment le CADTM il contribue depuis très longtemps que ce soit pour les pays avancés comme les pays du sud global les avancées intellectuelles de l'ensemble de la population vis-à-vis de phénomènes qui ne nous échappent plus qui vraiment aujourd'hui que ce soit via la MMT via tout un tas de mécanismes il y a une prise de conscience citoyenne d'un débat qui a été trop longtemps volé qui a été trop longtemps accaparé par pas seulement des acteurs privés mais aussi une forme de technocratie financière publique et par exemple on pourrait simplement aller affirmer que la normale pour le financement des états c'est ça c'est effectivement un financement qui ne se soumet pas à une évaluation privée et que les marchés ne sont pas une instance de véridiction et donc il y aurait un moyen très simple je serais par exemple de dire vous bénéficiez d'un actif sans risque et bien on vous le fait payer c'est-à-dire que ce collatéral sans risque le fait que vous puissiez placer en haut de la pyramide sera un coût pour vous et non pour l'État et ça c'est des choses qu'on connaît un peu avec les taux négatifs mais qu'on pourrait tout à fait pérennisés et puis avoir des formes de taxation aussi du capital il faut savoir que la banque centrale européenne avait été quelqu'un avait une institution qui avait fait de grands plaidoyers pour empêcher des formes de taxation des transactions financières et là encore on voit le problème de ce pouvoir excessif dont bénéfie cette institution technocratique donc on vous fait payer le fait que vous bénéficiez de cet actif sans risque ça passerait aussi par une reprise en main du système bancaire du système bancaire et financier d'assumer que le métier de banquier est ennuyeux que c'est le calme plat qu'il n'y a pas de spread d'écart de taux fulgurant ou spectaculaire entre les États et puis aussi de tuer dans l'œuf l'émergence d'un marché obligataire d'un marché de la dette en faisant un fléchage du crédit et une socialisation du crédit c'est des choses qu'on retrouve dans les programmes politiques maintenant depuis une bonne dizaine d'années et qui s'inspirent de cette configuration d'après-guerre où il faut le rappeler même aux États-Unis on avait Henri Morganto le secrétaire des États-Unis le secrétaire du Trésor états-unien qui disait que maintenant on allait déplacer les centres financiers depuis Wall Street et la City vers le Trésor américain et en somme de passer de centres financiers privés à de centres financiers véritablement publics et pour ça il y a tout un tas de solutions il y a par exemple sortir de l'idée que le financement de l'État il obéit à des logiques strictement marchandes et compris strictement en termes d'intérêts financiers et typiquement l'argument que ne cesse de rétorquer le Trésor à cela c'est de dire ok si on fait un emprunt auprès des populations ça coûtera plus cher certes mais ça coûtera peut-être plus cher mais le coût politique sera peut-être moins important c'est-à-dire de ravoir quand on a une forme de dette sachant qu'on l'aura minorée on aura d'abord un financement monétaire totalement qui sera en position de suprématie quand on aura de la dette elle sera éventuellement citoyenne domestique dans le cadre et si elle a un coût au moins elle sera auprès de citoyens qui choisiront en quelque sorte sur des motifs non financiers et donc voilà le deuxième élément important c'est effectivement de brancher aujourd'hui cet instrument de financement massif et de refinancement par les banques centrales de le brancher à un programme politique en quelque sorte aujourd'hui si on avait des gouvernements interventionnistes si on avait des gouvernements qui avaient une haute idée des services publics eh bien on pourrait tout à fait utiliser cet argent et le redéployer dans des programmes d'investissement public et sociaux massifs donc il faut brancher cet instrument du crédit cet instrument sécurisé du crédit public à des formes de planification écologique parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe en fait on a des formes de planification aujourd'hui mais c'est des planifications budgétaires et austéritaires et la commission Arthuis en France qui s'est réunie réfléchissait déjà à la création d'instances indépendantes y compris indépendantes du Parlement et qui verraient avoir des programmes pluriannuels sur plusieurs années de contrôle et de verrouillage de la dépense publique et donc il faut rétorquer à cela que non on aura une planification monétaire une planification du crédit au service de la transition écologique et au service du redressement social du pays voilà il y a des étapes disons modérées pour y arriver aussi par exemple il y a des propositions très intéressantes qui veulent reprendre en main les banques centrales européennes et instaurer par exemple l'équivalent du conseil national du crédit qu'on avait à l'après-guerre c'est-à-dire de dire que le peuple les citoyens et les représentants de l'économie mais au sens pluriel pas seulement l'économie financiarisée on leur voit au chapitre sur l'orientation du crédit dans l'économie et on pourrait plaider pour ces instances démocratiques de fléchage du crédit qui déciderait des secteurs stratégiques dans lesquels l'argent devrait être versé et pas seulement pour alimenter donc les bulles de la financiarisation qui nous emmènerait à la prochaine crise voilà je m'arrête là pour l'instant et je vous repasse la parole et désolé je vais rester encore un peu à écouter et pardon de vous quitter et merci encore de ce débat merci Benjamin bon vent quand tu devras nous quitter à bientôt Aline je te laisse la parole avec le micro c'est mieux merci bon déjà oui effectivement le discours de l'austérité il revient déjà en fait je ne sais pas si je n'ai pas fait attention dernièrement en France mais en Belgique ça y est c'est parti depuis une semaine il y a une une secrétaire d'Etat au budget qui a annoncé qu'il faudrait réduire le déficit de 3 milliards donc les hostilités sont lancées et la parenthèse dont vous parliez tout à l'heure oui elle va se refermer aussi et il me semble qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on doit garder en tête et qui moi j'avoue me hante pas mal c'est qu'on est à la merci d'une hausse des taux même une toute petite hausse des taux et ça c'est pour moi vraiment des limites à prôner une augmentation dans des points publics c'est au-delà du fait que qui la détient etc enfin on a vu dans l'histoire que la hausse des taux c'est de nature à retourner complètement une situation où la durcie l'autre chose que je voulais dire c'est que il y a plusieurs façons de faire effectivement Saline oui le son passe très mal je ne sais pas ce qui se passe il y a une interférence merci de me le mentionner mais ça doit être très difficile pour les interprètes parce qu'ils ont il y a une friture dans est-ce que ça va mieux comme ça ah oui oui je pense que c'est parce que je gigote trop et que mon micro frottait sur mon foulard ah oui c'est ça pardon du coup bon c'est pas grave je ne vais pas reprendre là-dessus il y a une autre chose c'est qu'effectivement il y a des choses qui peuvent être faites qui touchent à la fois les politiques de la banque centrale qui touchent les banques elles-mêmes qui touchent les politiques publiques mais c'est vrai que la banque centrale européenne c'est très très loin de nous il n'y a pas grand chose de moins accessible que la banque centrale et de moins démocratique que la banque centrale pour ce qui est de l'état on voit que il y a de la une crispation autoritaire des pouvoirs un petit peu partout donc confier plein de choses se reposer sur l'état aujourd'hui ça pose des questions quand même et je serais heureuse de discuter des possibilités qui concernent le secteur bancaire lui-même puisqu'il y en a par exemple ce qui se passerait en cas de faillite bancaire si un état rachète une banque il est tout à fait envisageable pour un état de racheter une banque en faillite à un euro symbolique c'est une banque qui ne vaut plus rien ça s'est produit d'ailleurs entre des acteurs privés mais ensuite une fois qu'on a cette banque qu'est-ce qu'on fait et c'est donc pour ça que je voudrais en venir à deux points qui à mon sens sont vraiment essentiels à penser à l'intérieur des mouvements sociaux à l'intérieur des mouvements syndicaux le premier c'est un objectif qui pour moi est absolument essentiel c'est de réduire nos dépendances réduire notre dépendance au marché financier réduire notre dépendance à tout ce qui touche à l'accumulation de capital je prendrai juste un exemple à ce stade les retraites quand on a un système qui fonctionne sur base de cotisation prélevée sur le travail qui rentre dans des caisses qui ensuite paye les retraites on a un montant qui est mis dans la caisse et qui immédiatement va être versé à une personne qui reçoit sa retraite pardon si par contre on rentre dans un système par capitalisation pour tout un tas de raisons parce qu'on nous fait peur sur la disparition de la sécurité sociale qui se fait attaquer de toutes parts parce qu'on nous explique qu'on vieillit trop il y a plein d'explications autres sur le fait de la pression qui pèse sur la sécurité sociale mais bref il n'empêche qu'on va vers des retraites par capitalisation la retraite par capitalisation c'est pas un montant de cotisation qui part du côté de la personne qui a besoin d'une retraite c'est un montant tous les mois qui s'additionne et on empile et on empile et on empile et cette masse là ensuite qu'est-ce qu'elle fait elle va sur les marchés financiers et ça ça augmente la masse d'argent qui tourne sur les marchés financiers ça augmente la demande pour des produits financiers ça augmente donc les prix il y a un besoin en fait pour que ce truc continue de tourner toujours et encore plus il y a besoin d'embrigader un maximum de gens dedans et ce projet là quand on voyait les luttes contre les réformes des retraites en France juste avant le confinement mais c'était magnifique et c'était vraiment l'endroit où les luttes doivent se passer les caisses de sécurité sociale retraite chômage santé regagner cet espace là c'est nous donner la possibilité de réduire nos dépendances par rapport au marché financier et pourquoi est-ce que c'est si important à mon sens c'est que à partir du moment où on est dépendant on devient complice et on en vient à défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres on en vient à ne pas souhaiter que les pertes des banques soient portées par ces créanciers parce que les créanciers c'est un peu nous on est un peu créanciers de tout ce bazar parce que quelques-ci caves héritées de la tente machin ou parce que un fond un fond de pension une épargne pension collectée sur le côté pour s'assurer pour les vieux jours etc. et alors au moment où on envisage d'autres solutions en cas de faillite bancaire hé bien c'est plus possible on est coincé on est encore plus coincé donc je crois qu'il y a vraiment cette nécessité absolue de réduire nos dépendances pour pouvoir redevenir des sujets politiques en fait et la deuxième chose c'est la nécessité puisque on parlait je ne sais je crois que c'est Eric qui parlait de neutraliser les marchés ou Renaud neutraliser les marchés pour moi ça passe par baisser c'est la pression des marchés il faut arrêter d'ajouter de l'argent du capital dans les marchés donc ça il y a la part sociale du capital qui vient de la population en fait qui se fait embrigader mais il y a aussi bien sûr la création monétaire sur laquelle on a quand même assez peu de prise mais on essaye mais il y a aussi la nécessité de reconnaître qu'on a entre nos mains des possibilités de détruire du capital c'est-à-dire de ne pas continuer d'alimenter la machine je pense que c'est utile de voir le non-remboursement de dette comme de la destruction de capital pourquoi ? parce que quand on ne rembourse pas une dette on réduit le montant qui tourne sur les marchés qui cherche de déboucher et on réduit la pression la pression sur les gens sur le travail sur les corps sur les écosystèmes on réduit la pression et donc alors comment on fait ça ? déjà je crois qu'il faut vraiment partir on a la nécessité de partir de ce qui nous touche de ce qui compte de ce qui importe pour nous de ce qui nous pèse aussi par exemple le logement c'est une des premières dépenses pour beaucoup de ménages et le logement quand on est locataire sur le marché privé c'est quoi ? c'est jusqu'à la moitié de notre temps de travail qu'on va aller verser à un propriétaire qui accumule et donc il y a un flux comme ça permanent qui ne s'est pas arrêté pendant le confinement d'ailleurs il y a une chose qui s'est passée par contre c'est que par exemple à Bruxelles ici on a eu des aides publiques pour les ménages précaires pour qu'ils payent leur loyer il y a eu un montant de 200 et quelques euros qui a été donné par la région de Bruxelles aux habitants pour qu'ils puissent payer leur loyer il n'y avait qu'à le donner directement aux propriétaires c'était la même chose en fait il s'agit vraiment d'annuler des flux de réduire certains flux pour arrêter cet accaparement cette confiscation et arrêter aussi l'accumulation et baisser la pression voilà et pour conclure ce point là je pense que c'est vraiment important et je ne suis vraiment pas du tout la première à le dire il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus de changer de disque et changer de récit et s'autoriser à penser non pas à partir de ce qui existe mais à partir de ce dont on a besoin avec cet objectif d'être moins indépendant et de détruire du capital pour baisser la pression voilà merci Aline merci Eric Benjamin nous a quitté comme convenu je vous propose qu'on en vienne rapidement aux questions que nous ont laissées il y a pas mal de questions je vais en lire quelques-unes je vous invite à répondre Aline Eric dans l'ordre que vous souhaitez je vais vous livrer trois questions et puis je ferai une deuxième salle s'il nous reste un petit peu de temps et on a encore 20 minutes avant la clôture de nos échanges alors première question quelle autorité pourrait interdire la spéculation y a-t-il des précédents deuxième question serait-il possible sans modifier l'article 123 du traité de Lisbonne serait-il donc possible sans modification des traités d'effectuer une monétisation directe par la BCE dette perpétuelle dette obligation émise par la Banque Européenne d'Investissement création d'un organe similaire au Conseil national du crédit dernière question elles sont toutes importantes mais je je vous les livre dernière question il existe une effervescence assez importante aux Etats-Unis pour la création de banques publiques qui restent néanmoins dans le système monétaire actuel est-ce que il y a là selon vous une solution intermédiaire et réaliste à mettre en place en Europe également Eric est-ce que tu veux commencer oui alors en fait je ne sais pas si mon micro est ouvert en fait jusque ça dépend des pays du continent européen mais jusque dans les années 1870 la spéculation était interdite par la loi et les capitalistes spéculateurs ont convaincu les législateurs on était encore avec le vote censitaire à l'époque d'abandonner l'interdiction de la spéculation donc il s'agirait donc puisqu'on me demande la question c'était est-ce qu'on peut par quel moyen interdire la spéculation on peut interdire la spéculation par voie légale une loi peut dire que un actif un bien ne peut pas être acquis en vue en vue de le revendre au meilleur prix qu'un bien est acquis pour son usage pour son usage et que c'est la valeur d'usage qui est clé si on acquiert un logement c'est pour y vivre c'est pas pour avoir un rendement si on acquiert une quantité de pétrole c'est parce qu'elle va être consommée telle ou telle donc c'est pas très compliqué de définir comment interdire la spéculation et de le faire par voie légale donc c'est la première réponse deuxièmement est-ce que c'est possible d'aller à l'encontre des traités bon la banque centrale européenne et la commission européenne quand elle a jugé que la situation était extraordinaire n'a pas respecté elle-même les traités donc c'est déjà arrivé et les traités actuels leur application est suspendue mais de toute manière moi je suis pas pour dans ce cas-là être docile je suis de toute manière s'il y avait une opposition à ce qu'un gouvernement prenne une initiative qui consiste à demander à sa banque centrale à la banque de France ou à la banque de Belgique de financer ses dépenses ben voilà il faut désobéir au traité et le problème sera du côté de la commission européenne vous avez déjà bien vu souvenez-vous il n'y a pas si longtemps que ça la négociation entre la grande bretagne et la commission européenne sur le Brexit qui est-ce qui a plié Boris Johnson je n'ai aucune sympathie pour Boris Johnson mais c'est la commission européenne qui constamment a été à la recherche de concessions pour arriver à un accord je veux dire à partir du moment où un pays s'oppose désobéit etc le problème il est du côté de la commission européenne et comme il y a des arguments une quantité très importante d'arguments pour faire des choses qui sont contradictoires contraires aux traités il y a toute la légitimité pour le faire sur les banques publiques je suppose qu'Aline va répondre parce que par exemple dans un pays voisin de la France et la Belgique qui s'appelle l'Allemagne la moitié du secteur bancaire est encore publique et vous vous baladez en Allemagne dans n'importe quel patelé un peu significatique il y a ce qui s'appelle une sparcasse une caisse d'épargne qui est publique vous allez dans un paradis fiscal qui est le grand duché de Luxembourg et vous allez voir caisse d'épargne et de dépôt de l'état luxembourgeois donc vous avez des pays dans l'union européenne où il y a des banques publiques et où ça marche très bien ceci dit moi je suis pour la socialisation de tout le secteur bancaire parce que je suis pour exploser BNP Paribas crédit agricole et la société générale exploser dans le sens de les faire réatterrir via un service public en agence locale dans les hameaux et les bourgades toutes les bourgades toutes les municipalités de France et les mettre au service de la population voilà j'ai terminé merci alors on a le temps pour d'autres questions je vais juste rajouter si tu permets Renaud deux trois mots sur le sur le sujet banque publique socialisation des banques bien entendu déjà mentionné que avec le CADTM on a sorti un numéro des autres voies de la planète l'AVP qui est le journal du CADTM sur la socialisation des banques qui est donc un document complet avec plusieurs articles dont des articles d'Eric et de moi même pour défendre l'idée expliquée développer l'idée d'une socialisation des banques en tout cas je trouve très intéressant effectivement ça me fait du bien ce rappel sur l'effervescence aux Etats-Unis sur les banques publiques parce que j'ai pur jeté d'oeil depuis un petit moment il y a effectivement pas mal de production il y a une chose moi qui m'interroge et de nouveau j'en reviens au récit c'est que par exemple en Allemagne où il y a effectivement beaucoup de banques publiques il y a aussi beaucoup de banques coopératives mais comme en Angleterre ou aux Etats-Unis il y a un défi d'attractivité de l'idée de banque publique il y a comme un truc poussiéreux une idée ça renvoie à des idées d'un truc qui va pas qui est pas désirable et donc je crois qu'il faut qu'on travaille qu'on arrive dans nos récits à travailler en quoi est-ce que c'est désirable c'est pas c'est pas juste une idée ça peut être vraiment chouette en fait ça peut être vraiment bien ça peut être un vrai progrès et je crois que c'est Benjamin qui évoquait tout à l'heure la direction du crédit clairement moi ça me rend dingue de voir les montants dont on parle avec lesquels on s'endette pour financer les plans de relance alors qu'on a sous la main des banques qui ont des dizaines et des centaines de milliards d'encours de crédit et que si ces crédits étaient redirigés dans une direction un petit peu moins débile et destructrice et bien peut-être on ferait un petit peu de progrès et donc la question c'est on n'a pas prise on ne se donne pas les moyens d'avoir prise sur ces banques puisque ce sont des institutions privées qui n'ont pas du tout pour objectif le mieux-être de la population et de la planète en général et donc à moins d'être propriétaire et à la manœuvre avec une mission d'intérêt public avec des objectifs clairement définis par la population une gouvernance ce à quoi peut ressembler une socialisation à moins de ça c'est vrai qu'on a une prise qui est quand même vachement limitée sur ces institutions donc oui ça a su cette histoire des banques publiques et il y a une autre chose c'est que il y a encore des banques qui appartiennent aux états en Europe j'ai évoqué Belfus tout à l'heure c'est une des plus grosses banques en Belgique elle appartient à l'état belge alors on pourrait dire super c'est chouette on arrive à faire des trucs en fait non parce que la Belgique gère cette banque comme une participation financière et laisse son management gérer la banque avec les mêmes logiques que n'importe quelle banque privée parce que le programme de cette banque n'a pas été transformé et c'est le cas voilà mais je me souviens d'un moment qui m'avait frappée où une militante m'avait dit oui mais en fait moi j'ai pas envie de me battre pour que ce truc soit à nous c'est dégueulasse les banques et donc je pense qu'on a il y a vraiment un travail à faire pour réussir à je sais pas trop comment je sais je suis en recherche avec d'autres gens pour savoir comment est-ce qu'on peut défendre cette idée et la rendre désirable que les banques soient à nous et qu'on maîtrise cet outil tellement puissant qu'est le crédit et qu'on soit avec des moyens de paiement qui sont un peu comme les rails de chemin de fer c'est le truc de base dont tout le monde a besoin et c'est commun je suggère en fait que nos adversaires politiques non contents de s'accaparer la production de richesses sont aussi accaparés des concepts comme celui de banque et qu'ils ont fait en sorte que chacun ne conçoive la banque que comme celle des banquiers qui ont mis l'économie par terre en 2008 or il est tout à fait possible qu'une société qui corresponde davantage au monde dans lequel on a envie de vivre et besoin d'établissements bancaires qui ne soient pas des hauts lieux de la spéculation et de reproduction des inégalités en fait poursuivons les questions je vous invite à essayer de dessiner un petit peu un monde qui fonctionnerait autrement et surtout des moyens de prendre reprise sur ce qui nous échappe aussi souvent notamment la finance de l'ombre alors la personne qui pose la question suggère qu'elle correspond environ 30 fois le PIB mondial je ne suis pas en mesure de valider ce chiffre ça semble plausible elle échappe au contrôle des états il ne s'agit pas de sociétés commerciales qu'est-ce qu'on peut faire contre elle on vous invite aussi à évoquer l'Islande si vous le pouvez qui s'est illustrée dans sa gestion de la crise de 2008 on sait que les responsables de la crise locale ont été poursuivis en justice alors est-ce que ce pays a réagi différemment depuis mars 2020 et la crise de Covid et puisque ça sera sans doute la dernière salve de questions je vous livre celle-ci qui est assez générale comment changer le rapport de force infernal et mortifère si nous la gauche radicale n'arrivons pas au pouvoir et permettre ainsi le dépassement progressif du mode de production capitaliste dépassement nécessaire pour notre survie alors vaste programme j'espère que vous avez la réponse parce que c'est une question qui me taraude aussi je vous laisse la parole peut-être qu'Aline veut commencer c'est comme on veut non vas-y Eric je t'en prie ok shadow banking ça a beau ça échappe au contrôle des états parce que les états ont décidé que ça leur échappait je veux dire c'est pas du tout compliqué de fixer une législation qui interdise à toute société qui prétend avoir une licence bancaire d'avoir quelques véhicules on appelle ça des véhicules des 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 filiales que ce soit lié à des activités de la banque de l'ombre donc il y a moyen c'est vraiment pas compliqué de définir ce qu'on ne veut pas et de au travers d'une loi l'interdire et en l'interdisant de dire tout contrevenant par exemple c'est une banque parce que la banque de l'ombre la finance de l'ombre c'est l'ombre de la banque c'est pas des choses complètement c'est pareil c'est des créations systématiques par les banques elles-mêmes de leur propre ombre donc si vous dites aux banques que toute leur activité de l'ombre est interdite et que si elles ne respectent pas cette interdiction on leur retire leur licence bancaire mais voilà vous en faites pas ils appliqueront c'est d'ailleurs la leçon de l'Islande en 2007-2008 l'Islande a réagi fortement sous la pression de sa population parce que le gouvernement en place je ne sais pas si vous m'entendez si le son passe le gouvernement en place on t'entend très bien Eric d'accord le gouvernement en place en Islande était prêt à faire des tas de concessions mais face aux concessions faites par le gouvernement la population s'est mobilisée dans la rue sur la place publique face au palais présidentiel il y a eu référendum et donc des mesures fortes ont été prises et finalement y compris trois banquiers ont été condamnés à la prison et ont fait de la prison ferme et ce qu'a démontré l'Islande c'est qu'elle a dit j'interdis tout mouvement de capitaux vous savez qu'on nous dit toujours mais enfin il n'y a pas de traçabilité des mouvements de capitaux comment voulez-vous interdire la fuite des capitaux l'Islande a interdit la fuite des capitaux et bien les capitaux sont restés en Islande parce que ils ont dit toute personne toute institution toute personne physique ou morale qui contrevient à cette décision de contrôle total sur les mouvements capitaux sera poursuivi par la justice ça a été efficace ça a fonctionné et l'Islande s'est relevé maintenant franchement je n'ai pas étudié la politique de l'Islande par rapport à la pandémie donc là je n'ai pas de réponse alors sur la gauche radicale pour moi il faut une gauche radicale qui prenne des engagements très clairs donc y compris pour être porté au gouvernement c'est-à-dire en campagne électorale des engagements qu'elle tiendra réellement généralement le problème de la gauche radicale comme Syriza que je connais bien parce que j'ai vécu plusieurs mois en 2015 et que j'ai coordonné les travaux de la commission d'outils de la dette grecque en 2015 le problème de Syriza c'est que son noyau dirigeant a renoncé dès le départ à l'application du programme qui lui avait permis d'arriver au gouvernement donc si vous avez une direction qui ne croit pas à son propre programme et s'il n'y a pas de mécanisme pour rendre des comptes on aura la reproduction d'une série de déceptions de désillusions donc ce qu'il faut et ce à quoi par exemple le CRDTM travaille c'est de c'est que les mouvements sociaux et les organisations politiques se mettent d'accord sur un programme et qu'il y ait des engagements absolument fermes et des mécanismes pour remettre en cause la politique du gouvernement si celui-ci ne respecte pas ses engagements c'est ça le défi principal pour moi une dialectique entre citoyens et citoyennes mobilisés et les mouvements politiques et pas une délégation simplement via les urnes du pouvoir ensuite de gouverner de manière réaliste malgré les engagements sympathiques qui avaient été pris voilà j'en ai terminé je suppose que c'est le dernier moment où j'interviens et j'en profite pour remercier les organisateurs et Renaud pour l'animation et tous les participants en tout cas Aline merci j'ai d'abord une question est-ce que vous me voyez correctement oui on te voit très bien ok super parce que mon écran s'est retourné bizarrement et donc moi je suis la tête à l'envers depuis deux minutes je vous vois parler la tête à l'envers bon c'est amusant mais tant mieux si ça marche correctement de votre côté oui moi je vous enfin si on avait la solution mais il n'empêche je crois qu'il y a une chose moi qui m'anime c'est de réussir à avoir cette conversation que cette conversation ait lieu dans beaucoup de mouvements c'est qu'on comprenne que si on va au bout de nos luttes qu'elles soient des luttes sur le travail la sécurité sociale des enjeux écologiques féministes des coloniaux etc si on va au bout de ces luttes si on gagne en fait à un moment donné on va amener à des faillites financières parce que tout ce système se nourrit de des choses telles qu'elles sont organisées aujourd'hui l'appareil de production la privatisation de la santé il faut que le champ le capitalisme a besoin d'expansion permanente pour continuer à se nourrir et pour continuer à grossir idem pour les marchés financiers qui ont besoin toujours de plus de débouchés pour continuer à se maintenir et à grossir et à ce que ça rapporte et donc si à un moment on se rebiffe si à des moments l'expansion n'est plus possible voire même on a réussi à imposer un recul quelque part on va en arriver à des perturbations importantes des chutes des bourses des faillites possibles et donc on va remettre de nouveau on va se retrouver de nouveau dans la situation où une banque des banques vont faire faillite où le système financier va menacer de faire faillite et ce que j'aimerais c'est qu'on arrive à se dire on doit aller jusqu'à penser non seulement les victoires mais également le moment où cet événement se produit et anticiper la survenue de ce moment pour ne pas se laisser capturer dans le discours du chaos que j'ai décrit au début et vraiment je crois que c'est vraiment important que le sujet du secteur financier et des banques et des banques centrales aussi reviennent un petit peu devant que de plus en plus de gens se l'approprient s'y intéressent etc. pour qu'on puisse avoir cette conversation pour qu'on puisse anticiper qu'on puisse se préparer qu'on ne soit pas de nouveau complètement quoi à dire non mais c'est pas possible on peut pas les sauver ça va pas c'est tous des cons je ne sais quoi mais en fait il faut avoir il faut qu'on ait la borne au plan et faire porter les pertes aux personnes qui en ont les moyens on doit avoir cette conversation en fait on doit être capable de confronter la richesse on doit être capable de faire le tri aussi parce que faire faillite un fonds d'investissement par exemple et bien c'est aussi faire perdre des économies à des personnes qui n'en ont pas tant que ça qui en ont ce qui fait une différence avec beaucoup de gens sur cette planète mais qui n'en ont pas tant que ça et alors qu'est-ce qu'on va faire au nom de la préservation de leurs économies on va se retenir d'aller récupérer l'argent là où il est et ça ça va pas en fait et donc voilà moi j'aimerais que pour moi vraiment changer le rapport de force ça passe par on doit passer par là on doit passer par cette conversation cette discussion cette pensée cette anticipation et adler au-delà des contradictions qui vivent et qui bloquent à l'intérieur de mouvements syndicaux et de mouvements associatifs et pour moi aussi ce sera le dernier mot je crois Très bien merci Aline merci Eric je me permets de conclure en disant que j'ai bien retenu que la leçon islandaise était celle d'une mobilisation et que si je crois que nous serons tous d'accord pour dire qu'il faut s'armer intellectuellement pour comprendre les turpitudes de nos adversaires politiques les mille et une façons qu'ils ont de se jouer de nous il faut aussi s'armer pour les luttes à venir parce que pour reprendre une citation de Carlos Fuentes que j'adapterai un tout petit peu on n'a jamais réussi à convaincre les classes dirigeantes d'un pays que leur dernière heure était venue et que donc il va falloir les aider à se faire à l'idée et ça il est possible que ça implique un certain effort de notre part mais je pense que toutes les personnes qui ont participé au débat seront d'accord pour y participer à cet effort merci à tous merci au CADTM et à bientôt pour ces combats alors merci à tous merci à tous merci à tous